Et de rester fidèles au programme de la CETV, mesdames et messieurs, il y a 13 heures. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Et bonjour, Charles Graffidi. Dans l'actualité, le régime Diomaï-Sanko-Gangaki a bouclé ces 100 jours symboliques. Le bilan divise les opinions. Le groupe parlementaire Beno Bokiakar, lui, tire à boule rouge sur ce dernier. Abdoumbo et compagnie disent déceler plusieurs failles ainsi que des incohérences. Et puis, révélation d'Ismaïla Magyarfal sur le plateau d'invité de MNF concernant la disparition de Fulbert Sombou et Didier Batchi et la loi d'amnistie. L'ancien ministre de la Justice fait volte-face et apporte des rectifications sur son propos. Les détails dans ce journal. Et puis, pour terminer, retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Partira ou ne partira pas ? C'est bien la question qui se pose surtout après les propos du principal concerné hier. Le président Basirou Diomaï-Faï n'a pas donné une réponse claire à cette question. Pour certains analystes, pourtant, il doit quitter s'il veut une indépendance de la justice. Et voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bilan des 100 jours du président Basirou Diomaï-Faï au pouvoir. Les commentaires fussent de part et d'autre. Le groupe parlementaire Benaboukiakar, à travers une tribune rendue publique, a exprimé sa déception pour Abdoumbo et compagnie. Sonko et Diomaï viennent d'être rattrapés par les réalités du pouvoir. Les députés de la majorité disent avoir décédé, donc, à plusieurs failles, dont la gouvernance de l'actuel régime, des incohérences entre promesses électorales et les premiers actes à poser Diomaï. Le groupe parlementaire Benaboukiakar dresse un bilan chaotique sur les 100 premiers jours de Diomaï au pouvoir. Les nouvelles autorités s'emmèlent les pinceaux de la vie d'Abdoumbo et compagnie. D'après leur analyse, Sonko et Diomaï viennent d'être rattrapés par la dure vérité du fait des promesses mirobolantes qui se révèlent impossibles à l'épreuve des réalités du pouvoir. Les députés de la majorité à l'Assemblée nationale déplorent les actions gouvernementales au cours des trois mois écoulés. Pour eux, Diomaï et son équipe se croient encore en campagne électorale. Ils adoptent cette posture uniquement pour masquer leur carence manifeste. A travers cette tribune rendue publique, les parlementaires de Benabou prédisent un revirement de situation où les Sénégalais qui ont porté au pinacle les nouvelles autorités les désavoueront. Pour eux, le régime s'enlise dans le tâtonnement, faute d'une vision précise. Le démarrage est poussif d'après le groupe parlementaire de Benaboukiakar d'Abdoumbo qui évoque un énorme contraste entre les promesses électorales et les actes déjà posés. Ils qualifient de faille la promesse non tenue sur la réduction du nombre de ministres. Pour Benaboukiakar d'Abdoumbo, bientôt il faudra tenir le conseil des ministres à Dakar Arena. Tant de ministres conseillers et secrétaires d'Etat commencent à être à l'étroit autour de la table du conseil. Ils disent avoir aussi constaté un renoncement aux appels à candidature, à la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et les prémices d'un régime bicéphale entre un gouvernement parallèle à la primature. Ils déplorent également la non-matérialisation de la promesse sur la criminalisation de l'homosexualité dès les 100 jours et l'accueil réservé à Jean-Luc Mélenchon le jour de la célébration mondiale des droits LGBT. Abdoumbo et compagnie soulignent également la guerre contre la presse qui a été déclarée avec fermeture de comptes et annulation de conventions, entre autres exemples pour décrier une gouvernance gabégique de l'actuel régime. Il demande à Sonko de s'atteler à répondre aux urgences de l'heure et à prendre ses responsabilités et son courage sur la question de la DPG. Et puis, qui propose sur la disparition en 2022 de Didier Badji et Fulbert Sambo, Ismaïla Majerfeldt est rectifié à présenter ses excuses. L'ancien ministre de la Justice avait déclaré sur la CTV que l'affaire du gendarme et du militaire a été couverte par la loi d'amnistie votée au mois de mars dernier une déclaration à l'origine d'une vive polémique. Sur la chaîne de télévision CTV, face à Maïm Nondorfaï, Ismaïla Majerfeldt a laissé entendre ceci. Mais l'affaire de Didier Badji et Fulbert Sambo s'est pris en charge dans la loi d'amnistie. Oui, on peut le causer, parce que la loi d'amnistie a fallu l'argent. On a mis tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à 2023. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans. Une réponse qui a suscité une pluie de réactions critiquant cette assertion. D'abord, l'ancienne première ministre Aminato Touré. Ismaïla Majerfeldt est mise en demeure d'expliquer aux Sénégalais quel est le lien entre la disparition par noyade supposée des deux gendarmes et les événements politiques amnistiés. Voilà une raison de plus pour évoquer cette loi d'amnistie qui porte attente aux droits des victimes. Puis Amadouba, député membre du PASTEF. Ismaïla Majerfeldt enterrine la position officielle du gouvernement sur la noyade accidentelle. On avoue flagrant que leur disparition est d'origine politique et criminelle. Il l'avoue avec une légèreté déconcertante. Ou encore le journaliste Ayo Bofei qui juge grave ses affirmations. Des propos desquels Ismaïla Majerfeldt a tenu à s'absoudre. Sur sa page Facebook, l'ancien ministre de la Justice dit avoir répondu spontanément et par inadvertance à la question de Maïm Nondourfei. Il change alors de position, estimant que cette affaire n'a aucun rapport avec la loi d'amnistie et que sa réponse est tout simplement l'absurde dont il voudrait s'excuser. Le sergent Fulbert Sambou et l'adjudant-chef Didier Badri étaient respectivement gendarmes affectés à l'inspection générale d'État et sous-officiers à la direction du renseignement militaire. Ils avaient mystérieusement disparu en novembre 2022 sous le régime du président Macky Sala. Des chaussures et des téléphones portables leur appartenant avaient été retrouvés au bord de la plage du Cap-Manuel ainsi que des filets de pêche. Alors que l'enquête piétinait, la possibilité d'une noyade accidentelle avait été avancée. Une hypothèse à laquelle leurs proches avaient catégoriquement refusé de croire. Comment une houle peut emporter en même temps deux insulaires sans emporter leurs effets ? Quoi qu'il en soit, ces propos ont fini de mettre en doute la thèse de noyade accidentelle aux yeux de certains. Mais aussi, la pertinence et la légitimité de la loi d'Amnesty votée juste avant l'élection présidentielle de 2024. Et sur ce, les amis du sous-officier Fulbert Sambou vont faire face à la presse ce vendredi. C'est le dernier d'apporter une réponse à l'ancien ministre de la Justice Ismaëla Madjörfal. Et ce, malgré les explications de ce dernier, nous y reviendrons. En remise du rapport des assises de la justice, des universitaires, des magistrats, des avocats, mais aussi des anciens détenus et membres d'organisations de défense des droits de l'homme, un peu plus de 400 personnes ont remis le rapport hier au chef de l'État. Il s'agit ici de 30 recommandations au président Basirou Diomaïfa sur les réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. Pendant un mois, la commission scientifique a travaillé pour faire la synthèse des recommandations issues des assises nationales de la justice. Le rapport, en bonne et due forme, a enfin été remis au président de la République. L'exercice n'était pas simple. Il fallait rendre digeste et compréhensif trois sources de données. À partir de ces informations multiples, il fallait rester fidèle à la fois aux termes de référence et à la quintessence des recommandations formulées. Un document de 84 pages faisant l'économie des travaux de la commission réforme, de la commission modernisation, la plateforme d'Ubenti, mais aussi des contributions écrites. Mesdames et messieurs, l'heure des transformations systémiques de notre justice a sonné. Il est impératif de donner un contenu clair à ces différentes propositions afin de rétablir la relation de confiance et de respect mutuel entre la justice et les justiciables. 30 grandes familles de recommandations pour une justice réconciliée avec ces usagers. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. Le président a cependant émis une réserve sur la question de l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne tiens ni à rester, ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Fondément de l'état de droit, la justice est l'un des sujets les plus discutés ces deux dernières années au Sénégal. Selon le président de la République, la mise en application de ces réformes permettra d'avoir une justice. plus indépendante. Réforme judiciaire, le président de la République va-t-il quitter le Conseil supérieur de la magistrature ? Réponse très ambiguë du chef de l'état hier lors de cette cérémonie de remise du rapport des assises de la justice. Le président de la République a ainsi montré une impartialité déclarant qu'il ne tient ni à rester, ni à sortir de ce Conseil. Mais pour l'analyste, le président de la République doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Je ne tiens ni à rester, ni à en sortir. Une neutralité, voire une position claire, obscure pour certains quotidiens paru ce vendredi. Une position du chef de l'état qui serait motivée par celle des magistrats qui souhaitent qu'il continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Mais en tout état de cause, le président de la République doit quitter cette institution pour l'indépendance de la justice, estime Mamadoussi Albert. Il doit se retirer, quelles que soient les conséquences. Sinon, ça risque d'être la tâche noire de la réforme. Pourquoi tant d'hésitation sur cette question qui est pourtant une promesse électorale ? Le régime présidentialisme s'effondre, contrairement à ce qui a toujours existé depuis l'indépendance du pays. Le chef de l'état n'aura plus tous les pouvoirs entre-sémés. La réduction du poids excessif du président de la République. C'est ça l'enjeu politique. Je crois que le PASSEF, la coalition Diomaï et tous les acteurs qui ont soutenu Diomaï doivent lutter pour qu'on fasse un pas. Il s'agit de faire un pas très important dans le processus de réformer le régime présidentialiste. Pour notre analyste, le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature libérerait la démocratie sénégalaise avec une réelle séparation des pouvoirs. Et au cas échéant, il invite le Conseil à s'ouvrir aux autres forces vives de la nation, les universitaires, les journalistes et la société civile. En rassurant la question et les différents avis, le président de la République doit se retirer du Conseil supérieur de la magistrature selon Alune Badaradiouf. L'ancien député de l'Alliance pour la République estime que le chef de l'état avait pris cet engagement alors qu'il était dans l'opposition. Moi je pense que c'est un engagement qu'il avait pris, n'est-ce pas, pendant effectivement la campagne et avant la campagne. Ils avaient dit qu'il allait se retirer du Conseil de la magistrature. Et l'occasion est donnée aujourd'hui. Il n'a qu'à se retirer. Il n'a pas le droit de dire ni oui ni non. Il doit se retirer. Ce n'est pas un risque. On parle des magistrats qui ne font pas convenablement leur travail à cause de l'exécutif. Mais c'est le moment de leur permettre maintenant d'agir normalement. Moi je pense que le fait de se retirer, comme ce qui a été produit il n'y a pas longtemps entre Ousmane Sonko et le ministre de la Justice, c'est pour mettre fin à tous ces errements. Je pense que c'est ça. Et puis polémique autour de la DPG, Birame Khoudia déclare qu'Ousmane Sonko n'a jamais refusé de faire sa déclaration de politique générale. Le secrétaire général adjoint de PASTEF fait savoir que le premier ministre a usé d'une tactique pour inciter les députés à revoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et selon lui, le chef du gouvernement va se soumettre à la tâche si les choses reviennent à l'ordre au sein de l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais refusé de faire une déclaration de politique générale. Quand il dit qu'il va faire une déclaration de politique générale devant le peuple, c'est pour les inciter à rectifier, n'est-ce pas, le règlement pour que les choses puissent quand même prendre forme, afin qu'il vienne faire véritablement sa déclaration de politique générale. C'était rien que ça, mais ils n'ont rien compris. Ousmane Sonko qui le connaît, c'est qu'il aime les débats et il affronte le député à chaque fois, même quand il était dans l'opposition et quand il est seul. Mais ce n'est pas un prétexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a supprimé le poste de premier ministre et les règles qui accompagnent ce poste-là, on ne les a pas remises après à l'Assemblée nationale. On leur demande tout simplement de faire ça. Il y a deux députés qui ont déposé un projet de loi qui va rétablir l'ordre et c'est fini. Il va faire sa déclaration de politique générale. Et puis Boubacar Kamara était l'invité de MNF hier soir, l'ancien candidat à la présidentielle dont l'émission a abordé plusieurs sujets, notamment la situation économique du pays. Avec une nouvelle émission de rebond de 450 milliards de fonds CFA, l'ancien recteur général de douane estime que le mode d'endettement procédé par les nouvelles autorités est ainsi très risqué. Les pays sous-développés, c'est des modes d'endettement qui sont très risqués. D'abord c'est beaucoup d'argent que tu prends en même temps et ensuite que tu rembourses à des taux élevés en général et à une maturité courte. C'est pour ça qu'on évite, même les bailleurs de fonds, encadrent souvent le recours à ces euro-pondes parce qu'ils le font sans se poser des questions sur l'état de votre économie, sur votre signature et sous. Et ils ont des moyens de pression très élevés, très puissants pour recouvrir leur bain. C'est pour ça que s'il arrive par extraordinaire que vous recourez à ce type d'endettement, il faut que l'utilisation te permette de rembourser rapidement, notamment dans des projets rendables. C'est pour ça que beaucoup de gens regardent ce mode-là avec circonspection. Une autre polémique a pris en ces derniers jours. On insiste à de multiples opérations de déguerpissement dans la capitale sénégalaise. Une chose qui a suscité la polémique et causé un bras de fer entre les marchands ambulants et les autorités face à la situation à Bombay. Il essaie de proposer des solutions. L'ancien directeur général du marché d'intérêt national a envie de l'état du Sénégal à se concerter avec les acteurs pour trouver un terrain d'entente. Les solutions que je préconise, c'est déjà mener une large concertation avec les véritables acteurs pour savoir ce qu'ils veulent en réalité, comment ils le souhaitent, comment ils le veulent. Parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut d'abord savoir ce qu'ils veulent et on ne peut pas ignorer leurs idées parce qu'ils ont de l'expérience. Ça fait longtemps qu'ils sont dans ça. L'état peut également travailler à ce qu'on ait des espaces de vente aménagés communaux. Tout le monde sait que les ambulants, ils sont forcément dans un lieu. Ce lieu se trouve dans une commune. On peut essayer de voir avec les paysages, les urbanismes, avec les gens qui ont une expérience là-dessus, comment définir une réorganisation en termes d'aménagement dans la capitale, dans les communes, pour pouvoir installer ces jeunes en attendant de leur trouver autre chose. Une fois qu'on fera ça, on pourra amener l'Office national de la formation professionnelle pour inciter les jeunes à ce quittent ce secteur informel pour aller vraiment dans des formations plus valorisantes. Également, à partir de là, comme l'a recommandé le premier ministre, la DER sera là une fois que ces jeunes seront formés, accompagnés. Et sur la question, les commerçants du marché champ de course mettent en garde les autorités. Ils soutiennent qu'il n'y a plus d'espace libre dans le marché pour accueillir ces commerçants déguerpis des rues de la capitale. Et pour les responsables du marché, les principaux responsables de cette situation que traversent les marchands ambulants sont les élus locaux qui encaissent les taxes. Des noms de sites sortent de partout pour reloger les marchands ambulants déguerpis des rues de la capitale. Au marché champ de course, les occupants vivent le calvaire. Le marché est très enclavé, soutient-ils. Vous n'avez pas vu la circulation des clients parce qu'il y a l'inaccessibilité. C'est enclavé. Ils sont en majorité déguerpis du marché Sandaga actuellement en construction. Selon eux, ce marché ne peut plus accueillir d'autres commerçants suffisants pour que l'État trouve une solution. Ici, ce n'est pas possible de le faire parce qu'il n'y a plus de cantines libres. Mais actuellement, il y a des sites comme Péressen où les cantines sont là-bas, ils n'occupent pas. Même s'il est anormal d'occuper illégalement l'espace public, pour eux, les autorités locales sont d'une part responsables de cette situation. Quand tu fais des recouvrements sur une personne qui est dans la rue pendant 15 ans, 20 ans, c'est vous qui leur donne raison. Donc si vous voulez développer, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Si tout le monde a établi des taxes communes pendant une dizaine d'années, il pense qu'il est dans la légalité. Et même il est dans la légalité parce qu'il verse de l'argent dans le trésor public. Ça fait maintenant 4 ans qu'ils occupent cet espace et espèrent tous rejoindre le marché Sandaga à la fin des travaux. Très rapidement, en éducation, l'examen du BFM est décalé de 5 jours. En effet, initialement prévu à partir du jeudi 18 juillet. Il est reporté au lundi 22. Il est annoncé donc du ministre de l'éducation nationale. Il faut donc le rappeler. Il y a donc 192 896 candidats concernés par cet examen cette année. Actualité internationale à prison, Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel créée en septembre 2023. Le colonel Lassimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue nigérien, le général Abdurrahman Naitjani. Une rencontre juste avant le sommet de l'organisation régionale ouest-africaine, la Sidao, prévue le jour suivant à Bouchard et duquel ils ont quitté en début d'année 2024. Ce sera la première rencontre des gens entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. On termine avec du sport. Copa América Emiliano Martinez-Empérial au tir au but. On voit l'Argentine en demi-finale. Le surnommé Dibou Martinez a encore enfilé son costume de héros. Le gardien de l'Argentine a donc permis à l'Albi Céleste de dominer l'Équateur au tir au but. Il prend un score d'un but partout dans le temps réglementaire. C'était donc lors du premier quart de finale de cette Copa América-Euston. Lionel Messi a lui manqué son tir au but. Au programme ce soir, Venezuela, Canada et Colombie-Panama. Il nous fait en place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La remise du rapport final des Assises de la justice tenue le 28 mai au 4 juin, initiée par le président de la République, Basel de Maïfaye, fait la une de certains journaux. Le soleil écrit à sa une que l'on se dirige vers une application rapide des conclusions des Assises de la justice dans le thème réforme et modernisation de la justice. Mais les journaux LAS, Bespé-le-Jour, Walf Cotegien et Sud Cotegien partagent la même une à propos du retrait ou non du chef de l'État du conseil supérieur de la magistrature. Mi, Huini, Nom de Diomai ont affiché ces quatre journaux. Dans Vox Populi, c'est Diomai qui déclare tout ce qui fera l'objet dont la conscience sera strictement appliquée. Il a donné des assurances sur des 30 recommandations des Assises, ajoutant que l'heure de la transformation systémique de notre justice a sonné. Le journal a aussi mis en relief des propos du chef de l'État lors de la remise de rapports. « Je ne tiens absolument pas à rester au conseil supérieur de la magistrature. Je n'en fais pas une obsession, mais on doit prêter une arrêt attentive au maïsra », a précisé le chef de l'État. Dans ce rapport, en quête de celles de curiosité sur le journal, le pays compte 530 maïsra que d'avocats, Fatigue, Kafrine, Sédiou, Matam, considérés comme des déserts judiciaires, arrosent sur le corporatisme d'exclusion des notaires, avocats, huissiers de justice et Diomai qui annoncent la création de la haute autorité de justice et un juge des libertés et détentions. A mentionner le journal enquête, sur ses applications et recommandations, le quotidien titre « Diomai sur voix basse ». Tout ce qui fera l'objet de l'ange conscience sera strictement appliqué à acheter le journal. Même constant dans l'observateur qui estime que la justice voit de l'indépendance. Le professeur Babacar Gueye a révélé que des discussions ont été entamées avec lui et Diomai et ce dernier a fait savoir que les recommandations consensuelles sans conséquences financières seront appliquées et aussi de privilégier la sorte du président de la République et du ministre de la Justice du Conseil supérieur à la magistrature. Tout ce rapport, les échos indiquent que Diomai rassure « Je ne fais pas user de superfuge pour rester président. Je sais ce qui m'a amené au palais et je ne fais pas d'obsession de rester au Conseil supérieur à la magistrature » à lui déclarer dans l'école du journal. Dans les échos, nous restons et c'est Abdelmou qui crache des vérités sous le tandem Diomai-Sonko. En 100 jours, les Sénégalais vivent la meilleure expérience d'une dure précoce. A-t-il asséné ? La tribune lui semble emboucher la même tempête sur ce drame de navire. De migrants au large de Saint-Louis, comme profure la misère, 50 clandestins ont péri. L'info lui s'est intéressé à l'ancien ministre d'État Ismaël Madjurfal qui lâche une bombe dans l'affaire de Diabadi et Fulbert Sambou. Ces derniers s'est réfugiés et délèrent un lapsus après avoir reçu un volet de bois vert. L'évération lui revient sous le but du administratif Momodija avec un rallonge d'un milliard de francs CFA acté en février 2024. La DSMP s'y oppose sans le journal car une certification de l'ancien gouvernement lui tord le bras. Et le bâtiment n'est pas fonctionnel depuis plusieurs mois. En sport, le stade quotidien revient sous le tirage au sort des éminatoires de la Cannes 2025 prévus au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Sénégal qui partage la poule avec le Malawi, le Burundi, Burkina Faso à propos de l'Euro 2024. Cet après-midi, l'Espagne sera aux prises avec l'Allemagne. Une finale avant l'heure, le choc des étoiles, titre stade. On lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également Charline. Et comme d'habitude, à 14h, vous aurez le holof. Merci. Bonne suite de programme sur la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada